Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Au sommaire, le président de la République présente ses condoléances au président irakien suite à l'incendie qui s'est déclaré dans le nord du pays et en fait de nombreuses victimes. Le président a reçu les lettres de créance de quatre nouveaux ambassadeurs en Algérie, ceux de la Corée, le Danemark, la Turquie et la France. Autre audience, celle accordée au ministre italien de la Défense en visite en Algérie. Le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies à New York réagit aux allégations fallacieuses proférées par le Maroc lors de l'Assemblée Générale de l'ONU et réitère le soutien de l'Algérie à la cause sahraoui. Les Algériens, à l'instar des musulmans du monde entier, célèbrent aujourd'hui le meublé d'en-Nabawi-Sharif, chacun selon les spécificités de sa région. Nous verrons cela avec nos correspondants. C'est parti aujourd'hui pour le Citev, le salon international du tourisme inauguré par le Premier ministre. Dernier jour par contre, des journées cinématographiques de Béjaïa. Et puis en sport, on assistera au coup d'envoi du championnat d'Algérie de karaté qui se déroule à Oran. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Pour commencer, le Président de la République, Abdelmajid Tebboune, a adressé un message de condoléance à son homologue irakien. Suite à l'incendie qui s'est déclaré dans le nord du pays et ayant fait plusieurs victimes, indique un communiqué de la présidence de la République. Une centaine de personnes ont effectivement péri et 150 autres ont été blessées dans cet incendie causé par des feux d'artifice lors de la célébration d'une fête de mariage. Le chef de l'État a reçu hier les lettres de créance de quatre nouveaux ambassadeurs en Algérie. D'abord, le Turc qui a fait part de la détermination de son pays à renforcer davantage les relations déjà excellentes avec l'Algérie. Il annonce, ou l'a plutôt évoqué, la visite prochaine du Président Erdogan en Algérie. Nous suivons le développement et la transformation économique de l'Algérie sous le mandat du Président Tebboune avec beaucoup d'appréciation. Nous serions très heureux de pouvoir contribuer à la construction de la nouvelle Algérie avec de grands projets d'infrastructures qui pourraient être réalisés par les entreprises. Nous accueillerons bientôt M. le Président Erdogan en Algérie aussi. Cette densité de visite officielle se témoigne du haut niveau qu'on atteint dans nos relations bilatérales. Le nouvel ambassadeur de la Corée du Sud a affirmé pour sa part que l'Algérie est un partenaire stratégique pour son pays. Je suis très heureux de pouvoir entamer ma mission en Algérie en tant qu'ambassadeur de la République de Corée du Sud en Algérie, notre partenaire stratégique dans le continent africain. La Corée du Sud et l'Algérie entretiennent d'excellentes relations basées sur le respect mutuel et la coopération, et ce, depuis l'établissement des relations diplomatiques depuis trois décennies. Nous oeuvrons à développer la coopération entre nos deux pays dans les domaines du commerce, de l'investissement, des douanes électroniques et de la sécurité alimentaire et l'industrie environnementale. Le Danemark et l'Algérie ont une volonté commune, celle de renforcer les relations bilatérales dans divers domaines. C'est ce qu'a indiqué la nouvelle ambassadrice du royaume, Catherine Frommeyer. L'Algérie et le Danemark ont des relations bilatérales solides fondées sur le respect mutuel. Nous avons une collaboration solide et diverse, par exemple dans le domaine de santé, de commerce, d'énergie, et nous avons le désir commun de renforcer nos relations bilatérales. Et la première étape concrète sera la visite du ministre danois des Affaires étrangères dans le cadre de la réunion des ministres des Affaires étrangères des pays nordiques et africains, ici à Alger, le mois d'octobre. Enfin, le nouvel ambassadeur de la France a plaidé pour sa part pour un dialogue confiant concernant les grands défis qui affectent l'environnement et dans lesquels les deux pays évoluent. Une relation d'une exceptionnelle densité. Il faut donc, sur ces liens qui sont exceptionnels et que la France ne retient avec aucun autre pays au monde, nous puissions progresser, permettre à l'Algérie d'assurer ses grands projets dans le cadre de l'Algérie nouvelle, engager aussi un dialogue confiant entre la France et l'Algérie sur tous les grands défis qui affectent notre environnement. Profiter aussi de la présence de l'Algérie au Conseil de sécurité pour intensifier notre dialogue sur les grandes questions politiques. Voilà ce que j'ai évoqué lors de mon entretien avec le président Tebboune, en lui délivrant un message personnel du président Macron. On reste avec la coopération, coopération sécuritaire cette fois-ci avec le ministre italien de la Défense qui a été reçu hier par le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale. Au sortir de cette audience, Guido Corsetto a souligné l'impératif de développer davantage la coopération multisectorielle avec l'Algérie. Nous avons mis l'accent sur l'impératif de développer davantage la coopération entre l'Italie et l'Algérie dans l'objectif de consacrer la stabilité dans la région du bassin méditerranéen, mais aussi la région du Sahel. Nous œuvrons à développer la coopération entre les deux pays dans le domaine de l'industrie, car l'Italie est convaincue que l'Algérie est un partenaire stratégique en Afrique. Dans les mois à venir, nous allons œuvrer à élaborer un plan d'action pour faire face aux défis auxquels sont confrontés nos deux pays. Nous avons convenu de développer la coopération entre les deux institutions militaires algériennes et italiennes. Nous sommes ici également pour consacrer le plan MATEI pour le développement de l'Afrique, élaboré par Giorgia Miloni. Le ministre italien de la Défense qui a été reçu auparavant par le général d'armée, chef d'état-major de l'ANP Saïd Tchingriha. Cette visite intervient dans le siège de la dynamique constructive et multidimensionnelle que connaissent les relations algéro-italiennes. Elle s'inscrit également dans le cadre de nos efforts communs allant dans le sens de la consolidation de la coopération militaire bilatérale et sa promotion conformément à la volonté et aux aspirations des dirigeants de nos deux pays, mais aussi pour la porter à la hauteur des excellentes relations historiques qui ont de tout temps lié l'Algérie à l'Italie, que ce soit durant notre révolution de libération ou pendant les années de lutte contre le terrorisme barbare lorsque l'Algérie subissait les affres de l'extrémisme violent et obscurantiste. Tenant compte de ces données historiques et de notre conviction commune de la nécessité de développer notre coopération bilatérale, je suis confiant que la rencontre d'aujourd'hui sera fructueuse et porteuse de nouvelles perspectives de partenariats, sachant que l'Algérie et l'Italie possèdent des potentialités et des ressources à même de contribuer à la concrétisation d'une coopération qualitative et durable. Le décret présidentiel portant en réorganisation des services de la présidence de la République a été publié au dernier journal officiel, journal numéro 62, placé sous la haute autorité du président de la République. Ces services sont chargés notamment de suivre et de participer à la mise en œuvre du programme des orientations et des décisions du président de la République et de le faire rapport. C'est l'heure de l'appel à la prière. On revient tout de suite après. Plutôt, c'est dans quelques minutes l'appel à la prière. On poursuit à présent avec cette visite récente du rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits à la liberté de réunion en Pacifique et à la liberté d'association. Il était récemment en Algérie. Celui-ci a relevé toutes les facilités dont il a bénéficié pour ses rencontres avec les responsables et autres acteurs de la société civile. Il a également salué les efforts de l'Algérie dans la promotion des droits de l'homme. Jacques Ibnzaoui. Si de telles visites ont pour objectif de relever les efforts visant la promotion, le respect et la protection des droits de l'homme, celle du rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits à la liberté de réunion en Pacifique et à la liberté d'association, incarne la concrétisation des engagements internationaux de l'Algérie ainsi que sa tradition en matière de collaboration constructive avec les différents mécanismes internationaux de protection des droits de l'homme. Tout au long de son séjour en Algérie, Clément Nial Tzotivoul a joui de toutes les facilités possibles pour effectuer des rencontres avec des membres de la société civile, des représentants de partis politiques et d'autres acteurs qu'il a librement choisis, y compris lors de ses déplacements en dehors de la capitale. Des rencontres qui lui ont permis de prendre pleinement connaissance, des efforts consentis et des grands progrès réalisés par l'Algérie en faveur des droits à la liberté de manifestation et d'association. Si les hautes autorités ont invité le rapporteur spécial des Nations Unies, cela dénote de l'importance capitale qu'attache le gouvernement algérien à la promotion, à la protection et au respect de tous les droits de l'homme de manière non sélective tant au niveau national qu'à travers le monde. Principe immuable que le président de la République s'est engagé à défendre au cours du mandat de l'Algérie en qualité de membre du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies au titre de la période 2023-2025. Un engagement consacré par l'intensification des efforts consentis par les autorités publiques, notamment par la finalisation de l'arsenal juridique national afin de se mettre au diapason des dispositions de la nouvelle Constitution de 2020 que le rapporteur spécial des Nations Unies a qualifié d'évolution positive dans le cadre du processus de réforme enclenché par le président de la République, Abdelmajid Abouj. Vous écoutez Algéchin 3, l'appel à la prière d'Addor. Allahú Acbăr. Allah أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول 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 الله Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501